Bienvenue dans cette vidéo qui va se dérouler en deux parties. La première partie, nous allons déployer une machine virtuelle avec WordPress dedans. Et dans la deuxième partie, nous allons connecter WordPress à la base de données qu'on a créée dans la vidéo précédente. Je vais donc aller dans EC2 pour créer une machine virtuelle. Je recherche EC2 et je clique dessus. Parfait, je vais aller dans le catalogue des AIMI et je vais prendre la première AWS ici. Qui contient une distribution de Linux, je dirais, made in Amazon, made in AWS. C'est une distribution qui est basée sur Red Hat. Et donc, on va prendre ce modèle de machine virtuelle. Je vais le sélectionner. Et je clique sur lancer une instance avec une AIMI. J'arrive dans la page de paramétrage. Je vais donc l'appeler serveur WP comme WordPress. L'image d'installation, ça on a déjà un peu choisi. On pourrait modifier, mais bon, on va laisser ça par défaut. Type d'instance, du moment qu'on a une instance éligible à l'offre gratuite, ça nous convient. Je pourrais réduire en T1 micro, mais bon, T2 micro, ça va. Paire de clés. Nous allons créer une nouvelle paire de clés parce qu'on va avoir besoin de faire un peu de configuration dans la VM pour gérer WordPress et la connexion à la base de données. Et donc, il va nous falloir une paire de clés. Je vais donc créer une paire de clés que je vais appeler clé WP comme clé WordPress. Je laisse les réglages par défaut. Il m'a téléchargé la clé dans mon dossier de téléchargement. On a déjà fait cette manipulation dans des vidéos précédentes. J'en arrive aux paramètres réseau. On est dans le VPC par défaut, mais on va créer un groupe de sécurité. On autorise le trafic SSH, pas de problème. Je vais aller, je pense, dans modifier. Parce que ce que je veux, c'est de pouvoir renommer, voilà, le groupe de sécurité. Ceux qui s'appellent Launch Wizard, etc. À la création de la VM. Donc, quand on rentre dans le paramétrage vraiment réseau, on peut donc renommer le groupe de sécurité. Le groupe de sécurité, encore une fois, c'est le pare-feu. Donc, nouveau nom du groupe de sécurité. Et je vais appeler ça SG comme security group. WordPress, par exemple. WordPress. WordPress, voilà. Le reste, je vais laisser par défaut. On voit que pour l'instant, il va nous ouvrir le port SSH. Pour la VM, on n'aura pas tellement besoin de faire d'autres réglages dans le groupe de sécurité. Je vais descendre un petit peu plus bas. Configurer le stockage. On va laisser ça par défaut. Et dans les détails avancés, je vais aller tout en bas. Car, encore une fois, nous allons utiliser un fichier cloud config. Et donc, on va mettre un petit script ici qui sera exécuté à la création de la VM. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. Mais ce coup-là, c'est donc, comme on l'a dit, une distribution basée sur du Red Hat. Ça ne sera pas des apt install et compagnie, mais plutôt des yum install. Je vais copier le script que vous aurez en fichier avec la vidéo. Donc, je le prends là. Je le colle ici. Je vais zoomer un petit peu. On va expliquer ce script un petit peu. Donc, la première ligne, comme on sait, un fichier cloud config doit toujours démarrer par cette ligne-là. Ensuite, avec yum, on installe donc HTTPD, c'est Apache. et puis PHP. Il y a des petits bouts de PHP à rajouter parce qu'on est dans la distribution spéciale Amazon. Donc, il y a des extras à rajouter à PHP. Ensuite, on se déplace dans le dossier qui contient le site web par défaut du serveur Apache. Encore une fois, HTTPD, c'est le serveur Apache. Et on télécharge WordPress dedans. On décompresse l'archive. On copie tout ce qu'il y a dedans, plutôt, dans le dossier HTML. Et une fois qu'on a copié tout ce qu'il y avait dans l'archive, dans le dossier HTML, on enlève le fichier décompressé et on enlève l'archive compressée qu'on avait téléchargée. On va ensuite régler les droits avec les deux commandes suivantes. On démarre Apache et enfin le traditionnel CheckConfig pour voir si tout se passe bien dans notre VM au déploiement. Je vais dézoomer. Et donc, j'ai fini les réglages. Donc, on voit qu'on peut quand même déjà faire pas mal de choses avec des fichiers Cloud Config. Là, par exemple, télécharger Apache, l'installer PHP, télécharger WordPress, le décompresser, l'installer aussi et démarrer le serveur web, le service Apache. Ici, c'est vraiment très pratique, ces fichiers Cloud Config. Je vais faire une petite récap' des réglages. Donc, évidemment, le nom. Tout le reste, j'ai laissé par défaut jusqu'à la création de la clé. On se crée une clé pour pouvoir se connecter en SSH. Parce qu'encore une fois, on va avoir besoin, dans la deuxième partie de la vidéo, de faire quelques réglages dans la VM. Le VPC, j'ai laissé le VPC par défaut. Mais par contre, je crée un nouveau groupe de sécurité. Un nouveau pare-feu, j'ai même été lui donner un petit nom. Et par contre, je laisse les réglages du pare-feu par défaut. Le reste, tout par défaut, sauf donc le fichier Cloud Config. Allez, je vais cliquer sur lancer l'instance. Et donc là, ça va prendre quelques minutes. On sait, on est habitué maintenant. Il nous dit qu'il a lancé l'instance avec succès. Mais si je vais voir la liste des instances, il y a fort à parier qu'elle ne soit pas encore déployée réellement. Et on voit bien, là, elle est en attente. Donc, on va attendre un petit peu. On va réfléchir. Et jusqu'à ce que ça soit marqué qu'elle est bel et bien en train de fonctionner. Déjà, en cours d'exécution, je me méfie. Je vais quand même aller voir si c'est vrai. Donc, je vais rentrer dans la VM. Dans le menu de la VM. J'ai ici une IP publique. Je vais essayer de m'y connecter. Contrôle V. Je m'attends. Je ne sais pas. On va voir parce que ça m'a paru un petit peu rapide. On va voir. Alors, est-ce que le port 80 est ouvert dans le groupe de sécurité de la VM ? Je ne pense pas. Je vais donc aller ouvrir le port 80. Je vais dans sécurité. SG WordPress. Il est là. Je rentre dedans. Mon security group. Mon parfum. Et règle de trafic en 30. Et on voit qu'il n'y a que le port 22. Je vais modifier. Pour ouvrir le port 80. Je vais donc ajouter une règle. On a déjà fait tout ça. Allez, je rentre le port 80. Depuis n'importe où. Pas de problème. Et enregistrer. Je viens d'ouvrir le port 80. Je vais essayer de me connecter. Ça y est, c'est passé. Je n'ai rien eu à faire. La page s'est refresh toute seule. Donc, le déploiement de notre VM avec WordPress installé dedans grâce au fichier Cloud Config a réussi. C'est la fin de la première partie de la vidéo. Dans la suite de cette vidéo, on va donc se connecter ou plutôt connecter la machine. connecter WordPress au-delà de la machine, mais l'application WordPress, la connecter à la base de données. Alors, retour dans cette vidéo. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase qui est la connexion entre WordPress qui est dans la machine virtuelle, laquelle nous sommes connectés ici, et la base de données. Alors, je vais commencer par le pare-feu. Je vais donc aller dans EC2. Je suis déjà dans le tableau de bord EC2. et je vais descendre dans les groupes de sécurité. Et je vais aller dans le groupe de sécurité par défaut. C'est celui qui est connecté à la base de données. Et il va falloir faire des règles de trafic en 30, parce que pour l'instant, on ne laisse rien passer. Donc, modifier les règles en 30. Ajouter une règle. Et je vais commencer par dire qu'on laisse passer le trafic sur le port de MySQL, le port 3306. Alors, MySQL Aurora, voilà, le port 3306, parfait. Et je vais ajouter une autre règle pour dire qu'on laisse passer tout ce qui provient du pare-feu de la VM. On peut, dans un groupe de sécurité AWS, dans un pare-feu, dire qu'on laisse passer ce qui vient directement d'un autre pare-feu. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais cliquer ici et je vais aller chercher en bas le groupe de sécurité de la VM WordPress. Voilà, et je vais dire que je laisse passer tout le trafic ici. Voilà, avec ces deux règles, on n'aura pas de problème au niveau du pare-feu pour communiquer entre la VM et la base de données. Allez, enregistrez les règles. Alors là, il faut que je lui dise d'où je laisse passer, je vais dire depuis n'importe où, quelle que soit la source pour le port 3306. Allez, enregistrez les règles. Ça y est, les règles ont été enregistrées dans le pare-feu. Je vais maintenant revenir dans WordPress. Donc ça, c'est un petit message et il me dit ce que je vais avoir besoin. Database host, le nom de la base de données et puis on va voir un ou deux réglages supplémentaires. Allez, je clique là-dessus. Et donc, le nom de la base de données, le username, le password et le database host. C'est surtout ça dont je vais avoir besoin. Toutes ces infos-là, je vais les retrouver dans la base de données elle-même. Je vais donc retourner dans RDS. Le service de base de données pour aller chercher les infos. Voilà, alors, les bases de données, ma base de données est ici, je rentre dedans. Je vais avoir besoin notamment de son nom et du point de terminaison qui est ici. Le point de terminaison, pour faire simple, c'est un petit peu comme la carte réseau de la base de données. C'est un concept assez classique dans tout ce qui est cloud computing. Il y a des services qui ne sont pas directement joignables via IP, ou en tout cas, dont nous, on n'a pas accès via IP. Et à ce moment-là, on passe par un point de terminaison. On a exactement le même concept chez Azure, par exemple. Et donc, je vais prendre ce point de terminaison. Je vais copier. Et je vais mettre ça à la place du database host dans WordPress. Je vais l'effacer. Et voilà, j'ai copié-collé le point de terminaison. Le nom est un petit peu long, mais pas de problème. Le nom de la base de données en elle-même. Alors, parce que ce qu'on a besoin, c'est bien le nom de la base de données, et non pas le nom de la puissance de calcul qui est derrière. DB server, c'est le nom. Encore une fois, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait une machine virtuelle qui était derrière, et que nous, on ne voyait pas vraiment, et à laquelle on n'avait pas accès, etc. Mais il va me falloir le nom de la base de données en elle-même. Alors, de mémoire, c'est ma base de données. Parfait. Il complète. Mais je voudrais m'en assurer. Alors, si je vais dans surveillance, est-ce que je retrouve le nom de la base de données en elle-même ? Non. Alors, le nom de la base de données, vraiment, je vais le trouver dans configuration. Et là, dans instance, si je descends un petit peu, voilà. Nom de la base de données, il est là. C'est bien ma base de données. Tout attaché et sans accent, comme on a indiqué ici. Il ne me montre plus que le username. Il va être donc admin. On avait laissé le nom par défaut et le mot de passe. Et je vais donc cliquer sur submit. Et là, j'ai un message comme quoi il manque un fichier dans la VM. Un fichier de configuration PHP pour indiquer au serveur web où est la base de données. Là, on a réglé les identifiants, le nom, le pare-feu. Mais dans le serveur web en lui-même, il manque encore un fichier. Je vais donc copier tout ça et le mettre dans un fichier qui sera dans la VM, dans le serveur web. Donc, je prends tout. Je fais bien attention à bien avoir tout pris. Je le copie. Et je vais me connecter à la VM. Donc, en SSH. Alors, on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, on les a en dessous. La clé a été téléchargée à la création de la VM. C'est les clés qu'on a créées en même temps que la machine virtuelle qui héberge WordPress. Et donc, il faut que j'aille dans mon dossier des téléchargements. On a déjà fait cette manipulation dans la série de vidéos. C'est des downloads. Et je peux maintenant taper la commande pour me connecter à la VM en SSH. Donc, SSH-I pour indiquer les identifiants. C'est donc la clé de cryptage. Je vais y arriver. Et donc, maintenant, il me faut le nom de l'utilisateur. Et là, on a fait une VM avec une distribution Linux made in AWS. Et donc, l'utilisateur par défaut, par exemple, dans Ubuntu, c'était Ubuntu. Maintenant, dans cette distribution Linux made in AWS, l'utilisateur par défaut, c'est EC2-user. Et on va mettre arrobas et l'IP publique de la VM. Alors, je pourrais retrouver cette info à plusieurs endroits. Normalement, ici, voilà, j'ai l'IP publique de la VM. Je vais copier ça. Et je vais coller ça ici. Je vais effacer le slash. Et je valide. Alors, il ne trouve pas... Ah oui, c'est parce qu'il y a HTTP devant. Je ne vais pas demander de mettre HTTP avec. Allez, c'est parti. Ça connecte. Comme c'est la première fois qu'on se connecte à cette VM, il nous dit qu'il ne connaît pas le certificat qui a servi à faire les clés. Mais oui, on veut se connecter. Il veut yes en entier. Et ça y est, on est dans la VM. Alors maintenant, il va falloir créer le fichier et mettre dedans ce qu'on a copié. Donc, ce fichier doit être copié à l'emplacement du serveur web, du site web où il y a WordPress. Donc, j'y vais cd.var ou plutôt slash var slash 3w. Il complète, pas de problème. Il trouve le chemin HTML. Et donc, je suis donc maintenant dans le dossier HTML. Et là, il faut que je crée le fichier, que je lui donne le bon nom. Et je vais donc coller ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qu'il y a dans le message que m'a donné WordPress. Je vais faire ça avec nano. Et le fichier doit s'appeler wp-config.php. wp-config.php. Je valide. Je colle avec un clic droit. Alors, je n'ai plus dans le presse-papier. Je vais donc aller chercher ça de nouveau ici. Ctrl-C. Alors, faisons bien gaffe que tout est bien sélectionné. Je viens ici. Je colle. Parfait. Je n'ai plus qu'à sauvegarder. Donc, Ctrl-X. Voilà. Est-ce que je veux sauvegarder ? Ben oui. Est-ce que c'est avec le nom wp-config.php ? Oui. Je valide. Et je n'ai pas la permission. Alors, je vais quitter nano. Ce coup-là, je ne vais pas sauvegarder puisque de toute façon, je ne peux pas. Et il fallait le faire. Avec les droits sudo. Je vais rappeler la commande. Et je vais rajouter sudo. Devant. Hop. Je recolle. Re-Ctrl-X. Je dis toujours oui pour sauvegarder. Y. Oui avec le nom wp-config.php. Je valide. Et ce coup-là, j'ai créé mon fichier. Si je fais un LS, je vois que... Alors... wp-config.php. Et je vais vérifier qu'il y a bien dedans ce que je veux qu'il y ait. Donc, 4wp-config.php. Et il y a bien... Je vois bien le contenu que j'ai copié depuis la page WordPress. Maintenant que ceci est fait, je retourne dans WordPress. Et je fais run the installation. Parfait. Il a trouvé la base de données. Il a réussi à s'y connecter. Là maintenant, ce sont des réglages du site WordPress. Et on va pouvoir donc donner un nom. On va dire... Academy.ws. Username.admin. Le mot de passe, je vais changer le mot de passe pour mettre quelque chose de beaucoup plus simple. C'était juste pour faire une machine de test. Et donc, je lui mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, il me dit que c'est faible. Et donc, il faut que je confirme l'utilisation. Je suis bien conscient de ce que je fais et que j'utilise un mot de passe très faible. Il faut une boîte mail. Allons-y, par exemple. Et install WordPress. Alors, je vais dire que je ne veux jamais enregistrer le mot de passe. Et donc, je vais pouvoir me loguer dans WordPress. Login. Donc, avec admin et le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça y est, je suis dans WordPress. Si nous n'étions pas connectés à la base de données, on n'aurait pas pu aller jusque là. Alors, il me dit qu'il faut mettre PHP à jour, etc. Mais là, c'est un autre sujet. C'est la configuration de WordPress. Ce n'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite. Donc, c'est la fin de cette vidéo qui a été donc en deux parties. On a créé une base de données. On a créé une machine WordPress. Et on a réussi à connecter les deux ensemble. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada